Leur métier remonte à l'époque des pharaons. Les danseuses du ventre du Caire et leur sensualité appréciée des touristes sont aujourd'hui menacées de disparition. L'islamisation de la société égyptienne en a fait des parias. Voyez le reportage de Stéphanie Davoigno et Carole Greco. Le Caire ne dort jamais. Sur le Nil, ce ne sont pas des bateaux mouches, mais des bateaux cabarets. Les touristes du monde entier s'y pressent pour une heure de folklore locale. Il y a le dervige tourneur et ses 50 tours minutes. Et bien sûr, l'incontournable danse du ventre. Diana prend possession de la piste. Elle porte le traditionnel costume de pièce à paillettes. Ses mouvements aussi entre arabesque et gestes saccadés. La danse du ventre est l'une des plus vieilles danses au monde. Une des plus sensuelles aussi. Le public est conquis. C'est obligé d'aller voir des danseuses du ventre quand on vient en Égypte. C'est comme les pyramides. Je n'ai pas pu regarder autant que je voulais. Pourquoi ? À cause de ma femme. La danseuse Diana est américaine. Elle a fait tout ce chemin pour vivre et apprendre à danser en Égypte, là où il y a plus de 5000 ans, la danse du ventre est né. Il lui a fallu 5 ans pour maîtriser ce mouvement unique. C'est difficile de faire ça ? Après beaucoup d'entraînement, ça n'est pas si difficile, mais au début, il faut du temps pour s'habituer. Vous avez aussi un autre mouvement. On inspire, on retient et on contracte les muscles. Une pratique ancestrale qui est pourtant en train de disparaître. Diana est l'une des dernières vraies danseuses du Caire. Dans les années 50, la danse du ventre égyptienne est pourtant acclamée partout dans le monde. Et la ravissante danseuse Samia Gamal ont remporté un succès triomphal sur la scène du théâtre municipal. Les danseuses sont des stars qui se produisent devant le gratin de la société arabe. Orchestré smoking, la danse orientale est considérée comme un art majeur. On l'a oublié, mais à l'époque, dans les rues du Caire, les filles se promènent en jupes courtes et les cheveux lâchés. 50 ans plus tard, les choses ont bien changé. Presque toutes les femmes portent foulard et robe longue pour cacher cheveux, jambes et bras. Alors évidemment, ces danseuses qui montrent leur ventre sont devenues des parias, les femmes du péché. Dans son appartement du Caire, Diana, l'artiste américaine, répète ses dernières chorégraphies. Elle a fait plus de 10 ans de danse classique. Venir en Égypte était son rêve, mais la réalité l'a rattrapée. Par peur des représailles, elle cache à tout le monde qu'elle est danseuse. Quand elle se prépare pour sortir travailler, elle appréhende que son maquillage la trahisse auprès des voisins. Pour eux, une danseuse, c'est une mauvaise fille, une prostituée. Ils peuvent informer mon propriétaire, et c'est très mauvais pour sa réputation si les voisins savent qu'il loge une danseuse. Cela me causerait des problèmes, je préfère éviter. C'est mieux pour moi de faire profil bas, de ne rien dire à personne. Diana sait de quoi elle parle. Son précédent logeur l'a chassée après avoir appris par hasard qu'elle était danseuse. Depuis, elle redouble de précautions. Tout le monde sait que c'est un accessoire de danseuse. Et comme je veux que personne ne connaisse mon métier, je le cache. Bon, c'est sûr, c'est pas très élégant, mais je n'ai que ce sac pour belle. Diana accepte donc de vivre sa passion dans la clandestinité. Et en Égypte, cette vie de danseuse ne fait plus rêver grand monde. Ces femmes sont dans le collimateur de beaucoup de religieux et de politiques, comme Mohsen Rady. Député à l'Assemblée égyptienne, il est membre du parti des frères musulmans. Il prône un islam radical et souhaite l'interdiction totale de la danse du ventre. Lorsqu'une fille a ses premières règles et qu'elle devient une femme, il est absolument inacceptable qu'elle exerce le métier de danseuse du ventre. Car cette activité réveille les plus bas instincts sexuels. Elle n'est pas conforme à la vraie nature de la femme. Dans ce quartier populaire, il y a pourtant un lieu, vitre teintée, où l'on peut trouver des danseuses. Un salon de coiffure, un des rares qui accepte le métier le plus honteux d'Égypte. Aïfa, 21 ans, est danseuse depuis deux ans. Ici, elle se fait chouchouter, maquiller, plus besoin de se cacher. Toutes les personnes qui travaillent ici viennent du milieu artistique, donc personne ne nous regarde de travers. On est entre nous, entre danseuses, où on se sent protégées. Et voici qu'arrive Asaleya. C'est une amie d'Aïfa. Il faut croire que le costume ne fait pas le moine, car elle aussi est danseuse. Ses parents n'en savent rien. Quand elle sort de chez elle, elle porte la baïa, une robe noire qui ne dévoile que le visage et les mains. Ce n'est que la nuit tombée qu'elle change d'identité. Qu'est-ce qu'il ferait ton père s'il savait ce que tu fais ? Il me frapperait. Il l'a tué, oui. C'est toujours la même histoire, celle d'une double vie, avec la honte au quotidien. Pourtant, Aïfa défend son métier. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que danser est aussi grave que se prostituer. Mais moi, je pense que nous sommes des artistes. C'est pour cela que nous montrons notre corps. Il y a des femmes qui portent le voile et la baïa et qui font des choses bien pires sans que personne ne le sache. Après deux heures de préparation, Aïfa est la plus belle pour aller danser. En route pour un mariage populaire. Garde du corps indispensable, car l'arrivée d'une femme, bras nus, cheveux lâchés, risque de perturber l'assistance. La fête a lieu en pleine rue, entre les immeubles. Plus de 300 convives et une musique assourdissante. Aïfa s'apprête à danser. Pour avoir le droit de la filmer, nous avons dû verser 200 euros à son manager. Face à elle, dans le public, des hommes, surtout des hommes. Quelques femmes se tiennent en retrait. Toutes portent le voile. Aïfa est donc la seule à être aussi dévêtue. Mais tous les hommes ne sont pas aussi enthousiastes. Un peu à l'écart, certains n'apprécient guère le spectacle offert par Aïfa. Moi, quand je me suis marié, il était hors de question qu'il y ait une danseuse du ventre. Je ne les aime pas. Moi, je trouve ça indécent, une femme qui remue comme ça. C'est-à-dire ? Une femme qui danse et qui montre son corps. C'est une femme mauvaise. Très mauvaise. Pour regagner sa loge, Aïfa a cette fois revêtue la robe noire, la baïa. Mais sur le chemin, un garçon la traite de prostituée. A tout moment, la situation peut dégénérer. Les gardes du corps éloignent Aïfa du reste de la foule et minimisent l'incident. Ça y est, c'est fini. Je ne sais rien passer, ça va. Même si elle aime danser, Aïfa est bien décidée à arrêter dans deux ans maximum. Je viens d'avoir une petite fille. D'ici quelques temps, elle sera capable de comprendre ce que je fais et ça, je ne veux pas. Je veux que personne ne puisse lui dire, ta mère est une danseuse. Parce que ça, c'est une insulte. Aïfa habite un des quartiers pauvres du Caire. Et voici sa petite fille de trois mois. C'est pour elle qu'elle voudrait arrêter de travailler. D'autant que les règles se sont encore durcies. Avec son manager, qui est aussi son mari, elle nous montre ses costumes. Prends la rose et l'alerte. Prends les deux. L'ironie, c'est qu'une nouvelle loi impose aux danseuses du ventre de cacher leur ventre. Elle n'a pas le droit de travailler sans ce filet en tissu sur le ventre. Il y a une réglementation. On doit respecter la loi. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a pas de filet ? Elle peut se faire contrôler par la police. Et si elle n'a pas le costume réglementaire, on l'emmène au poste. On lui donne une amende et ça peut aller jusqu'à la prison. Danseuse, un métier à risque. Et pour Aïfa, il y a une pression supplémentaire. Ses parents, qui habitent sur le même palier. Chaque soir, elle confie son bébé à sa mère. Je t'amène mon trésor. Je viens de la changer, elle est propre. Je vais chercher des vêtements. Nous voulons demander à la mère ce qu'elle pense du métier de sa fille. Mais nous allons commettre un impair. Comment vous réagissez au fait qu'Aïfa soit danseuse ? Son père. Son père. Dans un coin de la pièce, le père d'Aïfa. On lui a dit que sa fille était serveuse, sûrement pas danseuse. Pour nous parler, la mère est obligée de s'isoler dans la cuisine. C'est une honte dans notre milieu. C'est mauvais d'être une danseuse, personne n'en parle. Son père et ses frères ne permettraient jamais une chose pareille. Bien sûr, je sais que c'est contraire à la loi de Dieu. Mais on est très pauvre, on n'a pas le choix. Mon mari est malade et on a un bébé. Le salaire d'Aïfa fait donc vivre la famille dans le secret et la honte. Les seuls qui échappent un peu à cette pression, ce sont les stars. Talons, jeans moulants, lunettes noires. Soraya fait partie des dernières vedettes de la danse du ventre. Dans ce quartier chic, elle a rendez-vous avec sa costumière personnelle. Tu bouges bien là-dedans ? Il y a quelque chose qui te dérange ? Non, c'est super. Tu es à l'aise ? C'est suffisamment large ? En 30 ans de métier, Sahara, la costumière, a vu fondre sa liberté. Mais avec Soraya, elle a décidé d'entrer en résistance contre cette loi qui veut cacher le corps des danseuses. Non sans un zeste de provocation. Regardez, elle est couverte, mais en même temps, elle n'est pas couverte. Avec ce cordon, ça cache le nombril. On respecte la loi. Pareil pour la jupe. Elle couvre le haut de la jambe. Mais comme rien ne l'interdit, j'ai fait des ouvertures sur le côté. C'est sexy et en même temps, ça respecte la loi. De toute façon, la police et le gouvernement ne m'embêtent pas trop parce qu'ils savent que je suis connue. Les gens connaissent Soraya, ils savent que j'ai bonne réputation, que je n'approche pas trop près les spectateurs. Je n'ai pas d'histoire avec eux. Ce soir, Soraya va se produire dans cet hôtel 5 étoiles pour un public arabe et riche. L'argent permet parfois d'acheter un peu de liberté et d'éloigner la censure. Elle a sa propre loge, une petite pièce aménagée derrière les cuisines et sa propre habilleuse. Le spectacle qu'elle propose, c'est du haut de gamme avec des costumes qui peuvent coûter plus de 1000 euros. Ceux qui ne veulent pas regarder, ils n'ont qu'à pas regarder et personne ne les oblige. Mais moi, je suis sûre qu'en Égypte, tant qu'il y aura des pyramides, il y aura de la danse du ventre. Dans la salle, des Égyptiens, mais surtout des Libanais, des Saoudiens, qui font parfois le déplacement juste pour elle. Dans les soirées privées, elle peut gagner 1000 euros pour une seule danse. Soraya y croit, tant que des clients seront prêts à payer pour l'avoir se déhanché, la danse du ventre ne mourra pas.